Musique Le 14 décembre 2023, les habitants de Caille célèbrent l'inauguration du lycée de Dakar en banlieue d'un Caille. Une infrastructure construite pour désengorger le tout premier lycée de la commune d'un Caille. Discours et rituel renforcent la solennité de l'événement. Avec ses huit salles de classe et un bloc administratif, le lycée de Dakar accueille dans sa première phase les élèves de la seconde et de la première en liesse. Nous avons des problèmes récemment d'aller au grand lycée mais maintenant qu'il nous a permis d'avoir un deuxième lycée, on nous a facilité la tâche. Un sentiment partagé par les autorités locales. Le CG Pierre Mabica, qui compte déjà plus de 3000 élèves, consolide sa capacité d'accueil avec un nouveau bâtiment de deux salles de classe. Mais pour quel objectif ? Le lycée de Dakar mais également la construction sur ce site du CG de commune 2, de salles de classe que nous avons construites pour briser, tordre le cou aux effectifs pléthoriques que nous avons observés ici l'année dernière. Et nous l'avons constaté, le bonheur est partagé entre le système éducatif, les élèves, toute la communauté éducative ici rassemblée. Le 15 décembre, Jean-Luc Moutou prend la direction de Kingwe, la localité située à 55 km de Mouyonzi. A l'annonce de l'ouverture du lycée de Kingwe, les langues se délient. On a beaucoup attendu le lycée là. Pour nous aujourd'hui là, je crois que les enfants doivent avoir le bac ici. Et à Mouyonzi, il faut louer la maison, vous voyez ça coûte trop cher. Et le ministre mesure l'urgence de la question. Il s'est simplement agi d'annoncer l'ouverture prochaine en janvier 2024 du lycée de Kingwe pour permettre aux élèves de Kingwe et pas seulement des localités environnantes d'avoir désormais leur lycée ici in situ à Kingwe. De plus, la population a mis à la disposition de ce ministère un site afin d'y ériger un établissement scolaire. Samedi 16 décembre, aux environ 8 heures du matin, le personnel de la direction départementale accueille Jean-Luc Moutou. Quelques heures après, son cortège s'ébranle pour l'UTT. Dans cette commune, le quartier Luimbi vit au rythme de l'inauguration d'un nouveau bâtiment dans cette école primaire de Luimbi. Monsieur le ministre, l'honorable député de la circonscription scolaire de Foiti nous a construit sur fond propre ce gigantesque bâtiment de l'école primaire de Luimbi. Un bâtiment au gabarit de lycée. Je ne saurais terminer mon propos sans inviter les responsables de cette école ainsi que les habitants de ce quartier de veiller à la garde et aux soins de cette école. Après des années de cours dans une vieille bâtisse. Avec l'ajout de ce bâtiment flambant neuf, le problème des classes à effectifs pléthoriques est une fois pour toutes résolue au sein de cet établissement scolaire. C'est ici donc l'occasion d'exprimer à nos leaders politiques les sentiments de notre gratitude. Le bâtiment des quatre salles de classe est une réalisation de Mbaker Zomono et du député de Foiti. Parmi vous là, il y a des députés, il y a des sénateurs. Croyez-le les enfants, mais c'est l'école. Il n'y a que l'école qui peut vous permettre de grandir. On a mis à votre disposition un outil. Et pour la population et le personnel de l'enseignement. Le bâtiment qui est en face de moi, c'est un bâtiment déjà vétuste. Donc avec ce que le ministre Maboundou vient de faire, en tout cas ce n'est qu'un sentiment de joie. Nous étions ici à l'école de Louimi dans une difficulté énorme. De ce pas, nous sommes très contents. Oufoati, une localité minière. Ici, Rigober Maboundou s'est associé au préfet de la Bouenza et à Maker Zomono pour un plaidoyer. Une action ayant amené la société de mine serait mis à réhabiliter l'école primaire d'Oufoati abandonnée. Sœur Rémi a réalisé ses travaux de réhabilitation du bâtiment scolaire. Après cette rénovation, les élèves de l'école disposeront de salles de glace lumineuses et spacieuses. Et donc d'un bon environnement d'apprentissage. Ce qui permettra de mieux cultiver les talents pour Congo. Un ancien élève se souvient encore. J'ai fait tout mon cycle secondaire ici. Nous sommes en 1976 jusqu'en 1980. Ce bâtiment était un bâtiment abandonné. Et grâce aux efforts des élus, voilà le bâtiment qui a été révalué. Et c'est une grande joie pour nous, en tant qu'un ancien élève. L'apport des partenaires, le besoin est réel et le chef du département en charge de l'enseignement général met sur la contribution de tous. Il s'agit de rendre visible la politique du chef de l'État en matière de prise en charge de la jeunesse scolarisée de notre pays. De mailler davantage l'ensemble du territoire national en infrastructures scolaires de qualité pour permettre à notre jeunesse d'aller à l'école. Et nous sommes tous redevables de notre système éducatif. Être dans des positions sociales, professionnelles qui sont les nôtres aujourd'hui et qui sont évidemment redevables de notre système éducatif. peuvent participer et accompagner cette jeunesse pour qu'elle aussi puisse saisir toutes les opportunités qui se tairent à l'intérieur de l'école. Et pour que cette jeunesse, à son tour, contribue aussi au développement de notre pays. Alors que se referme l'étape du département de la Bouenza, Jean-Luc Montou mesure l'envergure des défis pour un système éducatif performant qui répond. Sous-titrage Société Radio-Canada